Je suis plutôt satisfait, on va dire, du mercato estival dans le sens des départs du RC Lens. Salut les en soi, ça y est, le mercato estival a officiellement fermé ses portes la semaine dernière. L'heure est donc au bilan pour le RC Lens qui a été plutôt actif dans le sens des départs, mais aussi dans le sens des arrivées lors de ce mercato estival. Alors on va commencer par évoquer les départs, il y en a eu plusieurs, dont celui d'Eliouailly, le principal, vers l'Olympique de Marseille pour 25 millions d'euros, plus des bonus. Il y a aussi ceux de Julien Le Cardinal et Massadio Aïdara vers Brest, deux départs en même importants en défense, surtout pour Massadio Aïdara. Il y a aussi Adam Bouksa ou encore Lucas Poreba qui n'entraient plus dans les plans ou pas dans les plans de Will Steele qui sont partis respectivement à Midgilland et à Hambourg. Au milieu de terrain, il y a aussi Salis Abdul-Samed qui est prêté avec option d'achat, je crois, du côté de Sunderland. Sinon, il y a aussi eu des départs en prêt comme Yannick Pondor, Morgane Guilavogui, Anthony Bermont ou encore Faudet Silla. Enfin, il y a aussi Ayanda Shichuba qui est parti du côté de l'Elas Veyron ou encore Tish Pirin qui est parti à Bromby. Donc voilà tous les départs de l'été du côté du RC Lens qui n'a pas réussi à vendre pour plus de 100 millions d'euros comme l'avait annoncé en début de l'été Joseph Angourlian. Mais l'effectif a plutôt bien été dégraissé par le club artésien qui a vendu la plupart de ses indésirables. Et du coup, je suis plutôt satisfait, on va dire, du mercato estival dans le sens des départs du RC Lens. Au niveau des arrivées, il y en a eu huit, je crois. Alors, il y a eu d'abord Hervé Kofi qui est arrivé pour devenir la doublure de Brice Samba qui arrive en provenance de Charleroi. Ensuite, il y a eu Malang Sarr qui est arrivé de Chelsea. Denis Petric de Nantes qui est arrivé libre pour être le troisième gardien des 100 et or. Ensuite, il y a aussi Hamzad Ojediran qui est arrivé en provenance d'un club hongrois qu'à la surprise générale et dont personne ne connaissait vraiment l'identité. Ou encore Mbala Enzola qui va apporter son expérience dans l'attaque 100 et or. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle parce que c'est quand même un effectif assez jeune. Il y a aussi deux jeunes justement qui sont venus renforcer les rangs du RC Lens cet été. Il s'agit d'Alfa Diallo qui arrive libre en provenance des Girondins de Bordeaux ou encore Sidiban du Baté-Borisov qui est un pari un peu à la couche à neuf. Enfin, en fin de Mercato, Anna Zarouri est arrivé en provenance de Burnley et Martin Satriano, lui, est arrivé du côté de l'Inter Milan. Donc voilà pour les arrivées du côté du RC Lens cet été. Et après avoir été un peu inquiet au milieu du Mercato, après les signatures seulement d'Hervé Kofi et Malang Sarr, maintenant je suis plutôt satisfait une fois que le Mercato est terminé. Je suis plutôt satisfait du Mercato réalisé par les Lensois. J'aime bien les arrivées par exemple d'Anna Zarouri qui est un vrai numéro 10 et qui va vraiment apporter sa patte au jeu Lensois. Il y a aussi l'arrivée de Martin Satriano qui a fait ses gammes à Brest et qui a prouvé qu'il pouvait vraiment être une bonne doublure ou même un bon titulaire de Ligue 1. Il y a eu le jeune aussi Amzad Agediran qui a fait une bonne entrée, vraiment bonne entrée contre la S Monaco. Donc je suis curieux de son arrivée et je suis curieux de ce qu'il va faire du côté du RC Lens. Et avec le transfert avorté de Kevin Danso du côté de la S Roma, je trouve que la qualité de l'effectif du RC Lens n'a pas perdu par rapport à la saison dernière. Et en plus, sans jouer de Coupe d'Europe cette saison, je trouve que le RC Lens a vraiment un bel effectif pour cette saison 2024-2025 et Will Steel a vraiment de quoi bien travailler pour sa première saison sur le banc artésien. Et vous, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce Mercato estival réalisé par le RC Lens. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada